Bonjour tout le monde, je m'appelle Gabriel Delard-Durantet. Aujourd'hui je suis avec Samuel Baudry de Projet Physique. On vous parle d'abdomino, on vous montre un petit entraînement qui est quatre exercices. Le premier exercice va surtout servir d'activation. Ça s'appelle le corps de setup. Donc le but c'est de faire le corps d'un mouvement de redresse massif qu'on ferait habituellement. On veut rapprocher l'austernum et l'austubis qui est le début et la fin du muscle. Un mouvement est très très simple. On va prendre un poids au bout de nos bras, on va rapprocher l'austernum et l'austubis le plus possible en en contracté un petit deux secondes en haut. Qu'est-ce qu'on veut voir, c'est vraiment contracter maximale les abdominaux. Ce mouvement-là, à la fin, juste ici, le mouvement est fini. Il n'est pas possible d'être plus haut que ça. On va faire un plus gros mouvement, mais les muscles ne sont pas plus contractés. Donc tout ce qu'on fait, c'est qu'on rapproche ces deux points, on contacte un maximum. On va faire à peu près de 10 à 15 répétitions, ça va dépendre du poids qu'on a au bout des bras, où est-ce qu'on est rendu dans le petit circuit. Quand on a fait notre 10 à 15 répétitions, on va aller chercher l'exercice, ça va être un peu plus difficile. Donc on va le faire juste ici. C'est une version un peu plus facile que si au bout des bras. Donc jamais au bout des bras c'est trop dur, on va juste le faire ici. Il y a la bonne façon de le faire, c'est de faire premièrement une pré-contraction des abdominaux, c'est de rentrer les hanches. La majorité des gens ne le font pas bien. Ils vont avoir le corps super droit lorsqu'ils vont faire le mouvement. On swing le mouvement, on bouge les hanches, et non on contracte les abdominaux. C'est pas ça qu'on veut. Avant chaque début de mouvement, on fait une pré-contraction. On va rentrer les hanches un petit peu avant de monter. Vous allez voir, le corps s'aggra beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce que le muscle est beaucoup plus contracté, ça fait une très grosse différence. Encore une fois, on va utiliser un 10 à 15 répétitions, dépendant si on tient, si on est à côté, ça peut être 10, sinon ça peut être 15, c'est où est-ce qu'on est rendu dans l'entraînement. Quand on a fini 10 à 15 répétitions, on passe au prochain, qui est ce qui s'appelle un Gar Hammer Raise. Donc, on va le faire coucher ici. Il faut le faire sur un banc, vous le tenir juste en arrière pour le banc, ça va être plus simple. On va y aller avec celui-ci. Donc, le but, encore une fois, c'est de rapprocher les deux points. Là, c'est en roulant sur soi-même. Donc, on va rapprocher les deux points, là, c'est un homme, là, ce pubis, en roulant le plus possible. On va chercher la partie où est-ce qu'on le sent plus, où est-ce qu'on est le plus contracté. Donc, quand on est le plus contracté, ça ne peut pas relever plus que ça, tant que ce soit juste les hanches qui vont forcer, on arrête le mouvement. On sort encore une fois une à deux secondes pour être sûr de bien le sentir. On vise encore une fois un 10 à 15 répétitions. Et quand on a fait celui-là, on passe au dernier, qui va être une planche sur un ballon, avec, en achetant une petite difficulté, on fait aussi un petit mouvement de gras lors de la planche. Donc, l'erreur classique de la planche, c'est que les gens vont faire et ont dos extrêmement creusés. Ce n'est pas ça qu'on veut. On va encore une fois rentrer un petit peu les hanches, faire une pré-contraction abdominale. Ça fait que le corps est beaucoup plus droit comparé à si le dos est bien creusé. Maintenant, on veut se rendre à peu près à une minute. Donc, si jamais le mouvement est trop facile sur le ballon, on va inclure un petit mouvement, qui est un mouvement avant-arrière. Chaque centimètre rend le mouvement plus difficile. Donc, vous avez bien le temps d'aller à votre rythme. Juste le bouger un petit peu peut être suffisant pour bien le sentir. Si vous ne le sentez pas assez, allez plus loin que vous pouvez. Le but, encore une fois, c'est qu'on vise un 30 à 60 secondes de ce mouvement-là. Quand on a fini, on prend une pause, on tourne au premier mouvement. On fait ce circuit-là de 4, 5, 6 fois, dépendant si c'est l'entraîneur principal. C'est en fin du workout ou c'est aussi dépendant du temps qu'on a. Merci.